Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Mindtest for Fun, ça fait des siècles, des siècles, qu'est-ce que je fais là, je fais n'importe quoi, c'est plus F5, ah voilà, F7, ça fait des siècles et des siècles qu'on n'est pas revenu sur le serveur, qui a bien sûr bien changé, puisque nous sommes passés à la saison 2, le terrain de la première saison, ayant eu quelques soucis avec la génération, on s'en avait tout planté, puis il a fait l'air de commencer, enfin bref, voilà, la totale, la totale. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que, c'est de commencer par faire un petit tour du serveur, au début j'avais enregistré autre chose, où on a commencé à faire la, hop le soleil se lève, c'est trop bien pour une intro, j'avais prévu autre chose à la base, je m'étais dit, bah on va faire une usine et tout, puis d'un coup je me suis dit, mais non, mais attends, il y a un problème, on a une nouvelle génération de cartes qui fait des terrains absolument magnifiques, pourquoi ne pas en profiter un minimum ? Alors voilà, je me suis mis du coup, sur le compte de la cybercamera, qui n'a pas interact comme ça, elle ne risque pas de tout casser, mais qui a la possibilité de voler, voilà, voilà, donc, mais toute première chose, on va déjà commencer par utiliser ceci, un magnifique cristal de téléportation, en fait le concept c'est que si vous avez activé les règles et tout, et bien vous appuyez là-dessus, et je n'ai pas interact, ok, du coup je ne peux pas l'utiliser, ça c'est fait, bon, alors, en gros, ce qui se passe c'est qu'il vous, euh, je ne sais plus ce que je fais, voilà, non, non, voilà, ce qui se passe c'est qu'après il va vous téléporter en fait, euh, plus bas, beaucoup plus bas, ça vous téléporte quand vous activez ce cristal, ici je ne peux pas puisque je n'ai pas la capacité d'interagir, bien sûr, parce que c'est un compte pour filmer uniquement et rien d'autre, voilà, wow, alors, moi non, fast move, ok, voilà, donc on va commencer par regarder un petit peu ceci, c'est notre tour de spawn, nouvelle version, euh, on avait fait ça en mode, bah justement j'avais le mode créatif le peu de temps qu'on l'a fait, donc pour une soirée c'était très très sympa, on s'était bien amusé, euh, et le résultat est très très correct, hein, donc on était juste là-dedans avant, voilà, après on a le petit château de Paligé, et puis, qu'est-ce qu'on a, ah tiens, il y a des choses qui se construisent, je ne sais pas ce que c'est, je pense que ça, je soupçonne que c'est une mine publique, en tout cas ça descend, alors, qu'est-ce qu'on dit sur le panneau ? Ah ouais, bon, d'accord, rien à voir, c'est Aubani qui a commencé quelque chose et qui n'a pas continué, ok, il y a aussi, enfin voilà, on a, c'est plein d'amuser, il y a aussi le petit 8 tunnel, voilà, chez Crabman qui aime bien nous faire des trucs assez, assez costaud en taille, un peu cubique par contre, mais en même temps, vous allez me dire, avec des cubes, rien de tel que mettre des cubes, euh, oui non, ce que je viens de dire ne veut rien dire, c'est pas grave, voilà, et on a donc un terrain beaucoup plus escarpé que tout ce qu'on a eu auparavant, euh, donc il y a des falaises et des trucs à pique, euh, voilà, puis on a, bien sûr, des grandes étendues d'eau, alors ici, en fait, justement, on arrive là où il y aura bientôt, euh, la, l'usine publique, j'ai commencé à la produire, mais, euh, je me suis arrêté au tout début, c'est-à-dire aux arbres, euh, qui ont, en fait, un petit souci actuellement, puisque, euh, il y a des racines qui se plantent, deux blocs en dessous, donc, c'est ce que j'ai dû faire, en fait, là, c'était, j'ai mis de la terre à ce niveau-là, et du coup, c'est encore creusé un cran, enfin, bon, c'est pas grave, nous avons aussi des portions de banquise, tiens, est-ce que le courrier rajoute de la vitesse ? Non, c'est pas grave, mais voilà, comme vous voyez, c'est vraiment un terrain, euh, absolument magnifique à, à vivre, quoi, enfin, ça change complètement ce qu'on avait dans la saison précédente, ça met beaucoup de challenge en plus aussi, puisque le terrain est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de zones plates, vous voyez, on a tout le temps, tout le temps du relief, et du coup, les quelques zones plates, en gros, c'est des plages, donc, euh, bien là, d'un coup, on a un plateau qui est à peu près plat, mais, c'est pas très souvent. Et, bien sûr, nous avons droit à des mobs, ah oui, là, c'est mon expérience de plantation de canne à sucre, euh, non, de papyrus, c'était pour voir si ça poussait sur autre chose que la terre, visiblement ou pas. Euh, on avait sur un asmob, on a des minotaurs, entre autres, maintenant, qui sont en masse, euh, mais ils apparaissent que sur la terre, euh, solide. Ah, le petit porc, ça, j'avais déjà repéré il y a quelques temps, mais je ne sais plus qui c'est, est-ce qu'il y a un nom ? Ah, c'est Rémi Depin qui nous a fait ça. Ah, ok. Voilà, on a aussi des grandes zones de neige, avec des yetis, peut-être qu'on va danser un, peut-être pas aussi, hein. Et, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je ne trouve pas un seul mob, même en particulier, pas un seul minotaure. Ah, ils sont, voilà, ils apparaissent là-dessus. Alors, ces machins-là, ah bah, il y en a deux. Ces trucs-là sont des tueurs ambulants, ils font quelque chose comme 11, euh, 11 ou 12 cœurs de dégâts à chaque coup qu'ils donnent. Et ils vont extrêmement vite. Enfin bon, on va les laisser tranquilles. Là, 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 là. Vraiment, là, c'est juste de l'exploration, hein. Encore une fois, je ne joue pas comme ça. Je ne m'amuse pas à faire ça. D'ailleurs, je n'ai pas Fly sur mon grotte habituelle. C'est juste à titre de visite. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de visiter que de... À mon avis, pour le début, c'est plus important de visiter que de faire des trucs hyper justes, si on veut. Ah, là, on a une... On est retour sur le spawn. Vraiment. Ouais, la zone du spawn est gigantesque. Ça, c'est connu. Donc là, il y a quelqu'un qui a commencé un petit quelque chose. Quant à moi, alors, bah, justement, j'ai cette petite zone juste là. Et sinon, j'ai aussi une... Je me suis fait une petite... Une petite maison au niveau du spawn précédent. Sachant qu'on a fait un... On a fait, en fait, deux resets de la map. Et après le premier reset, j'avais commencé... Enfin, je suis réapparu... Pardon, je me suis donné une zone de terrain. Ça y est, je dis n'importe quoi. Désolé. Après la première... Reprenons. Après le premier reset, ben, j'étais sur une zone où j'avais récupéré du matériel et tout. Et du coup, quand il y a eu le deuxième reset, je ne savais même pas qu'il avait eu lieu, en fait. Donc, je m'étais reconstruit une petite maison qui n'est pas accessible comme ça puisqu'elle est au moins 5 000, moins 6 000 par là. Par contre, un autre truc qui est accessible, lui, pour le coup, on va s'y connecter tout de suite. Je vous retrouve dans un instant. Ok, on se retrouve au sponge. Je peux vous montrer ce que ça donne comme ça. Voilà, quand j'appuie, ça charge. C'est la classe. Et pop. Ce n'est pas la classe. Moi, je trouve ça très drôle, en fait. Ah oui, je ne vous ai pas montré non plus que là, en bas, on a le Hall of Shame dans les profondeurs. Pour l'instant, heureusement, personne n'a commis une griffe ou n'importe quoi de ce genre. Donc, il reste comme ça sans... sans truc particulier. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'actuellement, on a... On va juste dire comment nous saluer, Bruno. On a, en fait, un passage secret ici qui est caché. Mais, je ne vous en dirai pas plus. Vous n'aurez qu'à chercher. Il n'y a pas besoin de casser un seul bloc. Il faut juste trouver le bouton pour activer le passage secret. Ouh ! Voilà. Sur ce, nous allons aller, donc... Donc, oui, j'avais cette petite maison. On peut y aller. Voilà. sage-home. Puis, c'est encore ma home officielle. What ? Ah, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que j'ai été à trop peu de temps. Alors, on va... On va plutôt commencer par l'autre home que je me suis fait puisque je m'en suis fait tout plein. Voilà. Sud-est. On va manger un petit coup. Puis, on va se préparer à courir parce qu'on apparaît sur de la dirt sèche. Voilà. Avec les minotaurs partout autour. Ah oui, nouveauté. On a le droit maintenant sur la nouvelle version de développement de Mindest à la mini-carte. Ça, c'est excellent. C'est juste excellent. J'aurais beau, j'en ai vu un là. Non, c'est bon. Euh... Ça permet... Bon, bah, comme ça, comme on le voit, on voit la carte au fur et à mesure que ça se charge. Et sinon, on peut zoomer dessus et on peut voir aussi ce qu'on a sous terre niveau luminosité. Euh... Ce qui veut dire, par exemple, que là, je sais que par là devant moi, il y a une faille quelque part. En gros. Bah, d'ailleurs, la faille, on la voit juste. On la retrouve juste ici. Vous voyez... Euh... Il y a un méchant machin, là. Un... Un Yeti. Bon, on va peut-être pas aller lui dire coucou. Ceux qui va être méchant avec moi. Ces machins-là, ils ont toujours tendance à vous lancer des boules de neige à la tronche. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon. Euh... Voilà. Ça, c'est fait. On met là en bas. Euh... Touk, touk, touk. On va ressortir. Moi. What ? Oh non ! Non, non, non. Je n'ai pas dit que je voulais mourir. Tiens. 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 Oh là là. Oh là là. Il m'a fiché la trouille, lui. Euh... Donc, c'est un tout petit abri temporaire. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, je me suis fait du maïs. On va d'ailleurs en récupérer tout de suite et le mettre cuire parce que je commence à avoir des problèmes de nourriture. En termes d'approvisionnement. Voilà. J'ai pensé aussi à une ferme à nourriture. Il faudra juste que je vérifie si ça marche. Est-ce que d'ailleurs je peux vérifier tout de suite ? Oui, je peux vérifier. L'idée de ferme à nourriture que j'ai eue, c'est que je me suis dit si je mets une poule au beau d'endroit et que je mets un imparicard devant, normalement, elle va me pondre des oeufs comme celui-là et on devrait pouvoir récupérer ça. Euh... Je ne sais même plus comment on fait ça. Ah, messe cône. Non. Est-ce que j'ai pas une messe torch qui traîne ? On va chercher comment on fait. Je ne sais plus comment on l'a fait, bien sûr. Si tu étais trop beau. Sachant qu'il me faut juste ça. Voilà. Alors, on va voir si cet oeuf se casse. Si oui, on pourra en faire une usine à nourriture. Oui ! Trop bien. Ça veut dire que je vais me trouver des poules et je vais me faire une usine à eux. Voilà, voilà. Ça c'est dit. Ça viendra en temps voulu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut débarrasser ? Pas grand-chose. C'est pas grave, c'est juste un oeuf. Après, il faudra juste trouver les poules, réussir à en avoir assez et puis c'est sûr qu'elles ne dépopent pas. Mais ça, ça on verra. Je pense qu'au pire, si je mets un peu de terre et que je mets des d'un breakeur un peu partout, que chaque... chaque portion de terre soit forcément avec un autre breakeur, je pense que ça passe. Alors, maintenant que les voisins font très le bruit, on va juste enlever ça. Voilà, ici on a une petite usine à... Allez-y, criez plus fort messieurs dames, merci. Ici, nous avons une usine à briques un peu en urgence que j'ai faite, qui ne produit bien sûr plus rien puisqu'il n'y a plus besoin d'elle. En fait, j'ai neuf... Non, qu'est-ce que je dis ? J'ai douze, treze sacs de briques qui traînent du côté de l'usine de la future usine. Et dans cette usine, on va essayer de tout produire en un seul endroit. donc on fera... On mettra des éléments qui vont aller dans le... On produira des... On fera fondre tous les métaux, on les triera, on fera également de la nourriture, on fera du bois, on fera du combustible. Voilà. Actuellement, c'est juste une petite usine à bois, mais ça va venir très très prochainement. Voilà, nous en sommes à 14 minutes 30, c'est parfait. Alors je pense que justement, pour la fin de cet épisode, nous allons retourner... Alors, nous allons retourner à l'usine... à... Euh... À l'usine... à... Blablabla. Non. À l'usine de général, quoi. Allez, vas-y, charge. Je peux descendre de là. Hop. J'adore ce pop. Ah, il est farfadé, tiens. Frafadé. Mais je n'arrive pas à crier aujourd'hui. C'est très la reprise. C'est du farfadé. Pas très longtemps qu'il est sur le serveur, mais très actif, ça fait plaisir. Alors, je vais activer le passage secret. Et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes dans le passage secret. Ah, ah. Comme prévu. Comme prévu. Bon, vous avez la mini-carte pour une idée d'où il peut se trouver. Mais à part ça, je ne vous en tirerai pas plus. On va l'ouvrir. La sortie. On la referme. Ok. Voilà. Alors, on va commencer par se mettre une petite zone de... Voilà. Pour faire des cultures, parce qu'on va être très embêtés sinon. J'ai juste débarassé. Ouais, je l'ai mis assez, je pense. On ne va quand même pas la faire en messe. On va prendre la cobble. Parfait. Et on va se faire une roue en cobble. De toute façon, ça ne va pas plus vite. C'est juste que c'est une moins grande durabilité. Donc, on n'y perd absolument rien. Comptons. J'aime pas ce bruit. Ah, d'accord. C'est un mob gentil. Ok. C'est quoi ce bug ? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe avec ça. Bon, bon, bon. Et bien sûr, je ne le mets pas au mon endroit. Voilà. Ok. Alors, là où ? Et où es-tu ? Oui, pourquoi on va faire une ferme la rupture avec les autres poulet, tout simplement, parce qu'on ne peut pas placer d'autres blocs. On ne peut pas placer de... À ma connaissance, il n'y a pas de truc d'agriculture qu'on puisse placer comme ça. Alors, bon, il y a des terres qui ressortent. J'aimerais planter ça, s'il vous plaît. Et je ne vois rien. Ok. On va faire des torches. Merci. Ah là, mais que c'est facile, la vie que l'on a organisée. Je ne le suis pas. Voilà. Ah, ok. C'était déjà planté partout, en fait. On ne m'a envoyé absolument pas. Voilà. Alors, on va torcher un peu tout ça, en vitesse. Ça, on voit ce qu'on fait. Et on se retrouve, les amis, un peu plus tard. Maintenant qu'il fait jour, j'ai fini de poser mes blocs sur cette salle des usines. J'ai bien galéré, en fait, pour poser tous les dents de breakers. Donc, je vous ai ellipsé cette partie, tout simplement. Ah tiens. Bon, on me dit salut. Salut. Je record. Je rends dans quelques minutes. Voilà. Ah, et bien sûr, la nuit retombe déjà, parce que j'ai un peu trop ellipsé, sans doute. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a donc les note breakers qui cassent. Et quand le jour vient, celui-là, il va, envoyer un signal pour casser tout l'arbre. Maintenant, le truc, c'est que ça ne sert absolument, c'est absolument pas optimisé, en fait, parce que la fréquence n'est pas assez grande actuellement. Le panneau solaire ne s'allume qu'une fois par jour. Donc, on va trouver un moyen de faire un deuxième signal pour que, si ça s'allume ou si ça s'éteint, on ait un signal qui parte. En fait, on va le remettre. Ça sera encore mieux. On va le mettre comme ça. Donc, on a un signal qui part bien d'office si notre panneau solaire est comme ça. Et maintenant, s'il n'envoie pas de signal, il faut faire un note. Non, pas un note comme ça, pardon. Ce sera un note avec une torche. si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. Il me faut là. Mais je l'ai fait juste avant des torches. Tout va bien. Tout va bien. Les torches. Pardon. Elles sont mes mes torches. Ok. Alors, je dois être aveugle. Elles sont sous mon nez et je ne les trouve pas. Ce n'est pas grave, de toute façon. Ce n'est pas ça qui va me ruiner. Alors maintenant, on veut que si lui n'envoie pas de signal, alors elle, elle envoie un signal. Et tout simplement. le mot. Alors, pour ça, on va poser un bloc. On voit le signal là. Un bloc au-dessus. Et la torche au-dessus. Voilà. Et ensuite, il faut relier ça. Je me demande si ça marche comme ça. On va essayer. Voilà. Donc là, on a cassé tout l'arbre. On est content. Voilà. Et donc, j'ai mis un système de triage. Toutes les feuilles partent en bas. Elles sont d'abord envoyées là pour être régulièrement recassées et déployées. Et en fait, elles sont... Ça permet de produire des saplings supplémentaires qui vont aller remplir le truc à saplings. Le dépleur à saplings. Voilà. Et ensuite, le jour où ici en bas, ça sera plein en feuilles, ça viendra jusque là-dedans et ça permettra de produire plus tard du carburant. Voilà. De l'autre côté, on a... Bon, bah tout le... Pardon. J'ai un solar panel qui est apparu. Il s'est dédoublé. Trop bien. Attends, ça veut dire que si je casse un solar panel... Bon, je vais pas me plaindre, je veux dire. J'en avais fait un seul puis j'en ai deux. Mais... Étonnant. Alors là, il a disparu et il réapparaît pas. Bon. Allez comprendre. Ah, il est là. On le voit passer là. Oui, parce qu'aussi longtemps qu'il aura pas compris qu'il doit passer tout droit dans le bleu, il va continuer à faire ses allers-retours. Ça va bien arriver forcément puisqu'il n'y a rien dans le bleu. Est-ce que si je mets le rouge sur off... Voilà, je mets le rouge sur off et il passe. Ok. Bon, bah tombe mieux. On va pas s'en plaindre. Donc normalement, maintenant, quand le soleil... Là, c'est alimenté. Quand le soleil va arriver, à elle, il faut qu'elle s'éteigne avant que son signal à lui arrive jusque-là. Donc, il va me falloir un delayer. Faut pas envoyer un signal directement, faut envoyer d'abord avec un petit délai. Sinon, on aura un souci puisque du coup, ça s'allumera qu'à l'extinction du soleil. Enfin, que quand le soleil se couche. Oui, l'extinction du soleil. Alors, comment je fais ça ? De la... Je ne sais plus faire mes trucs en esconde, c'est une horreur. Ok, bah parfait, il me fallait justement voilà, comme ça, ça justifie mon utilisation de mes torches. Voilà, alors par contre, je n'ai un seul et il me faudra plus que ça. Il me faudra plus que ça. On va refaire des torches en plus. Ok, tac, j'en veux un s'il vous plaît. Euh, oui, autant pour moi. Ah, d'accord. Easy peasy. Voilà. Allez, on a un deuxième petit layer. Là, on est bon. Euh, du coup, le planète solaire est super bien mal placé. Ah ouais, bien, j'ai enfin compris comment ça marche cette affaire-là. Bon, parfait. Parfait, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... On va mettre ici le panneau. Voilà. Non. Oui, non, je ne sais plus. Ah, d'accord, j'ai encore démultiplié mon panneau solaire. Ok, alors si je le casse assez vite, il apparaît, il reste dans mon stock, mais en même temps... Oh bon, bah, voilà, quoi. Alors, delayer, on en met un là. Comme ça, ça isole. Et, il y a un autre là. Voilà, comme ça, on aura droit à deux signaux par jour. Donc, le matin et le soir, l'arbre, ou juste le sapling, sera cassé et replanté. Ensuite, ils sont passés, mes mescournes. Ah oui, dans ma table de craft. Enfin, table de craft, on se comprend. Voilà. Et cette fois, on est tout bon. concrètement, lui, il alimente, seulement si... Ouais, 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 c'est tout bon. On va attendre que le soleil se lève, et ensuite, on sera... Ok. C'est pratique, ça, les panneaux solaires gratuits. Non, je ne reconstruirai pas d'autres, juste pour le fun, mais j'apprécie. J'apprécie le bug. En l'occurrence, il m'arrange bien, on va dire. Bon, pendant ce temps, on va se faire cuire à manger. Ah, elles sont là, mes torches. Oui, 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 je me souviens, je me souviens. Ça date de tout à l'heure. C'est histoire d'échange d'items, en fait. Ok. voilà. Ok. Et comme eux, ils sont déjà prêts, on ne va pas s'en priver. Pardon. Ok. Intéressant. j'ai pas tourné ma molette, j'ai pas tourné ma molette, mais... Bon. Alors, c'est pas grave. Allez, nouvelle tentative. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Bon. Et ici, on peut mettre encore tout le maïs supplémentaire obtenu. à cuire, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ok. Fantastique. Je crois que cette usine à bois fonctionne. Il ne manquera plus que faire le même modèle à côté. Peut-être même un troisième exemplaire encore. Tout simplement parce qu'actuellement, on produit du bois, mais ça ne le produit pas très vite. Donc, voilà. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard quand le soleil sera sur le point de se lever. Sachant que la lune est tout en haut. Presque. Voilà. A tout de suite, les amis. Et on se retrouve, les amis. Il reste très peu de temps avant que le soleil se lève. J'ai fait une toute petite motif. Là, j'ai juste décalé ce... ce chest-là pour les... pour les plantes comme ça pour en mettre là un injecteur, là le crafter. Non, ce que je dis. Là, on mettra le craft... l'injecteur, le crafter, oui, pour faire des... des oils. Et puis ensuite, juste là, on fera l'usine à plastique et un tuyau. Et je pense que de ce côté-là, on va continuer avec les arbres, du coup. A voir, à voir. La lune est en train de se coucher, donc le soleil va arriver. Et on va pouvoir voir ce que ça donne. Moi, je pense que normalement, en principe, à peu de choses près, ça devrait peut-être pouvoir éventuellement jouer, mais c'est pas sûr. Bien sûr que ça va jouer. Il n'y a pas de raison. Je ne vais pas être négatif, mais là, il faudrait que le soleil... Voilà. Parfait, ça s'est éteint et ça se rallume. Ça se rallume. D'accord. Ça ne se rallume pas. Je pense que c'est lié à elle. Si on l'enlève. Non, c'est lié à un ralentissement dû à mes scones. Ok. Autant pour moi. Voilà. Donc, si on active, on met un truc de plus. Ça active, c'est bon. Bon, bon, bon. Alors, on va essayer de mettre un... Juste un tout petit truc en plus pour forcer le système à s'activer avec un poil de retard en plus. Je pense que ça marchera mieux. Delayer supplémentaire. Alors... Ok. Voilà. On en met un de plus. On va le mettre au niveau de la torche. Comment je fais ça, moi ? Alors, on a la torche qui retourne à sa place de torche. Voilà. Donc là, normalement, ça ne devrait pas éteindre. Il n'y a rien du tout. Puis, on va juste mettre un petit délaire pour... Ou alors, si tu veux, mets-toi comme ça. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Voilà. Tac. Tac. Ok. Bon. C'est du bon boulot. Normalement, là, ça ne peut que marcher. L'impulsion sera un peu plus courte, mais il n'y a aucun souci. Donc, 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 du coup, ces arbres se casseront automatiquement. Vous voyez qu'on a déjà bientôt un stack de feuilles. Et pourtant, je n'ai quasiment pas touché encore cet engin. Je n'ai pas mis une seule feuille de moi-même, donc ça vient tout seul, vraiment. Et puis, en haut, les saplings, il y en a 11. C'est très bien. La dirt en bas, par contre, il ne reste que 9. Ça, il faudra que je vais en chercher. Ce bug sera bientôt corrigé normalement, donc ensuite, on ne devrait plus avoir besoin d'aller chercher de la dirt, sachant que si on produit H24 du matériel, ça va évidemment consommer des masses monstrueuses de dirt, donc ce n'est pas le but non plus. Alors, voilà. J'espère sur ce que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je les lis tous, j'essaie d'y répondre si possible. Oui, un petit pouce aussi, pourquoi pas. Un petit pouce rouge. Si vous avez envie et que ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Je vois que nous sommes bientôt 40. Alors, d'un côté, ça fait très peu et d'un autre côté, moi, je trouve ça incroyable de me dire que ça fait l'équivalent de deux classes en Suisse, en tout cas, l'équivalent de deux classes à l'école qui me suivraient en permanence. Allez-y, vous êtes trop bien. Ok, et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.